Je vais vite t'habiller ton nez, c'est votre petit copine. Alors là elle vient de faire son oeuf, on voit qu'elle a un petit follicule qui englobe l'oeuf en fait, qui permet d'avoir une protection contre les bactéries, donc là elle vient de faire sa ponte, je pense que d'ici un petit moment elle va nous faire la chanson. Donc les pondoirs sont munis d'un petit trou avec un récupérateur d'oeuf juste en dessous qui permet d'éviter les soudures, parce que le gros défaut c'est que quand on a un oeuf qui est souillé, malheureusement il est invandable, et là on a un oeuf qui ne va pas attendre à tomber je sens, à la posture des pattes, on peut voir que la demoiselle est en pleine voilà c'est fait, elle le chante mais sa copine est en train de sortir son oeuf, voilà il est arrivé, voilà en direct, on ne veut pas faire plus frais. Forcément il faut qu'elle nous le dise juste après, ils nous font comprendre que c'est le moment de venir ramasser, généralement elles pondent entre 8h et 14h après ça. On a plusieurs calibres, on a des très gros qui peuvent faire entre 70 et 80 grammes, et en contrepartie, les tout petits, ils font entre 40 et 53 grammes, donc là à ce moment-là, une fois que les oeufs sont pondus, ils vont dans un centre de conditionnement, où en fait, ils sont calibrés, ils sont marqués, parce que bon, je peux quand je les livre par colportage, les livrer non marqués, parce que les gens savent ou savent, mais sinon pour les ventes professionnelles, c'est une obligation de les vendre marqués, ou sur mes marchés, au marché de fonds, que je fais tous les débuts de moi. Voilà, voilà. Hop, on va basculer sur le copain de bras. Donc là, comme j'ai expliqué, ils ne sont pas calibrés, donc là c'est ramassé en vrac, comme on dit, et ensuite ça passera par le centre de conditionnement, pour pouvoir... Alors forcément, les oeufs qui sont fêlés ou cassés, sont invendables, donc ceux-ci, s'ils ne sont pas trop abîmés, profitent à la famille, parce qu'ils sont consommés dans la journée, mais après il ne faut pas les conserver. Oui, on a les plumes avec, souvent il y a les plumes dans les boîtes, on trouvera vraiment en magasin. Ça signe leur origine. C'est ça. C'est le point culminant de la journée. Elles vont toutes pondre ? Elles vont toutes pondre. Pour 100 poules, j'ai à peu près 88-95 oeufs par mois. Forcément, les fortes chaleurs diminuent la ponte. Donc, il faut faire avec ces paramètres-là, mais là, elles sont toutes jeunes. Donc du coup, elles sont en plein pic de ponte, comme on dit. On leur donne un aliment sans OGM, elles mangent des granulés qui sont de Saint-Bosélie, donc forcément, on reste dans du circuit court. Et c'est beaucoup mieux assimilable parce que les poules ont la fâcheuse tendance à faire du tri. Si on leur propose de couvrir céréales à du tri. Donc là, au moins, c'est complet. Il faut beaucoup de protéines pour les poules et du caleçon pour avoir une belle coquille. Et ça, c'est le restin naturel. Ils ont besoin de gratter, de regarder. Et quand il pleut, justement, ça fait remonter tous les petits verres. Et ça, ça nous adore. Le dernier lot que j'ai eu était un peu plus coloré. Sachant que la moitié des poules qui produisaient des œufs ont été couvées à la maison et sont nés à la maison sous couvage. Donc du coup, on avait des poules blanches, des poules noires, des poules barbues, des poules sans queue. Bref, c'était qu'ils nous faisaient des œufs verts. C'était un peu la reconnaître, des œufs à la coquille verte, très riches en oméga 3 et très peu connus du public. Et l'avantage du cercle virtueux, c'est que les poules nous font du fumier pour le journer à côté. Donc ça, c'est génial. C'est du circuit court jusqu'au bout. Une poule qui heureuse, c'est une poule qui chante. Une poule qui ne fait pas de bruit, c'est qu'elle manque. Là, on peut voir qu'elles sont toutes bien emplumées. Elle se bagarre contre elles. Ellera. C'est prioritaire. OK ?